Durant notre séjour, une fête eut lieu pour célébrer la puberté d'une fille habitant une autre hutte. On commença par l'habiller à l'ancienne mode. On lui peignait les épaules, les bras et le visage de riches dessins. Dès après-midi, on se mit à boire de la pingue, c'est-à-dire de l'alcool de canne, les hommes assis en cercle. C'était bien une de ces solennelles beuveries déjà décrites par les auteurs du XVIIIe siècle. Ces paysans locteux, perdus au fond de leur déchéance même, n'en rendaient que plus saisissante la ténacité avec laquelle ils avaient préservé certains traits du passé. Les dessins corporels, exécutés avec une spatule de bambou, trempés dans le suc bleu noir du fruit de Genipapo, ne se voient plus que sur les visages. Les indigènes ont complaisamment reproduit sur le feuille de papier que nous leur confions les motifs improvisés chaque jour à la toilette matinale. C'est avec une étonnante sûreté de main, sans esquisses ni mesures, que sont tracés ces volutes, ces spirales et ces rinceaux. Aux femmes sont réservées les décors de la céramique et des peaux et les peintures corporelles dont certaines sont des virtuoses incontestées. Leurs visages, parfois aussi leur corps entier, sont couverts d'un lacide arabesque asymétrique, alternant avec des motifs d'une géométrie subtile. Les très vieilles femmes semblent conserver la virtuosité ancienne. Pour mais que les cadiveurs avaient une position misérable à l'époque, de fome, de difficultés, no entanto, il y a une chose importante qui continue là, que c'est cette artie extrêmement élaborée, et le sens de que ils étaient profondément aristocrates. Ils étaient les guai-courus, les messieurs, les escraves, enfin, il y avait toute une idée d'aristocratie là, très intéressante. Malheureusement, il ne m'a pas été possible de pénétrer la théorie sous-jacente à cette stylistique indigène. Les informateurs livrent quelques termes correspondant aux motifs élémentaires, mais ils invoquent l'ignorance ou l'oubli pour tout ce qui se rapporte aux décors plus complexes, soit qu'ils procèdent sur la base d'un savoir-faire empirique, transmis de génération en génération, soit qu'ils tiennent à garder le secret sur les arcanes de leur art. La rencontre avec les sociétés indiennes du Mato Grosso a été absolument déterminante pour Lévi-Strauss. Il les avait vraiment constamment à la pensée, notamment en rédigeant ses grands textes comme Races et Histoire, par exemple, et Culture et Histoire plus tard. Le ton très vibrant et très militant de ce travail qui s'inscrivait à l'époque. On sortait d'une guerre évidemment atroce, mais il y avait aussi cette expérience de ces sociétés qui à l'époque paraissaient en un sens vouées à une extinction absolument irrémédiable et en un sens vraiment moribonde, alors qu'on sait maintenant que, en fait, Dieu merci, à un certain moment cette terrible spirale de destruction démographique, culturelle, etc., s'est un peu inversée et qu'en fait, en réalité, maintenant, beaucoup de ces populations indigènes connaissent un essor à la fois démographique et une sorte de révitalisation à la fois culturelle et politique très importante. Nous interagissons avec la société de l'involvente, mais nous ne nous dejons pas d'être indigènes. Nous avons une langue propre, une culture propre, notre façon de vivre propre, mais nous sommes cercés par la diversité de la société de l'involvente, nous sommes, nous sommes, nous sommes. Ils ont des enfants, c'est un acte de resistence, ils se multiplique. Parce que disent pour eux que ils ne sont plus indiens, le indien pour le brésilier est le protéctif du Xingu, du carton postal, que a une visibilité exotique. Si on mette une robe, si on mette, si on mette quelque chose, ça ne est pas admis. C'est une image de l'Irassema, José de Alencar, construite par le romantisme. Ce qui est admis. Et un indien, un maltrapilho, c'est un bougre. Bougre, en français, signifie ralé. Dependemons beaucoup d'avoir des terras, et des terras de bonne qualité, de grande qualité. Sans la terre, on ne peut pas travailler. La terre est la vie. Non ne peut pas me donner des remèdes quand je n'ai pas de terras. Si je n'ai pas de terras, je ne pense pas bien. Si je n'ai pas de terras, je ne produis. Si je n'ai pas de terras, je ne mange. Si je n'ai pas de terras, je n'ai pas de santé. Si je n'ai pas de terras, je n'ai pas de terras. Donc, la terre est la centrale de toute cette société. Parce que si tu as terras, sans avoir des conditions de développer un travail, c'est presque impossible de conduire ta propre vie. Corumba, le 15 janvier 1936. Cher Mario, j'aurais voulu tenir le département de culture au courant de notre voyage d'une façon un peu plus régulière. Nous venons de terminer la première partie de notre travail. Pendant un mois et demi, nous avons circulé entre les divers groupes subsistants des Indiens Kadiwe. Les conditions matérielles sont évidemment dures. Dans le Pantanao, la chaleur est souvent écrasante, ce qui ne nous a pas empêché de grelotter certaines nuits à Naliki. Nous allons partir incessamment vers le Haut-San Lorenzo et les Bororos. Ce sera la fin de notre voyage. Claude Lévi-Strauss. Dans quel ordre décrire ces impressions profondes et confuses qui assaillent le nouvel arrivé dans un village indigène dont la civilisation est restée relativement intacte ? Le choc est si fort qu'il déconcerte. Dans cet écheveau aux mille couleurs, quel fil faut-il suivre d'abord et tenter de débrouiller ? Épuisement physique, faim, soif et trouble mental. Mais ce vertige d'origine organique est tout illuminé par des perceptions de forme et de couleur. Habitation que leur taille rend majestueuse en dépit de leur fragilité, mettant en œuvre des matériaux et des techniques connues de nous par des expressions naines, car ces demeures, plutôt que bâties, sont nouées, tressées, tissées, brodées et patinées par l'usage. Au lieu d'écraser l'habitant sous la masse indifférente des pierres, elles réagissent avec souplesse à sa présence et à ses mouvements. À l'inverse de ce qui se passe chez nous, elles restent toujours assujetties à l'homme. Autour de ses occupants, le village se dresse comme une légère et élastique armure, proche des chapeaux de nos femmes plutôt que de nos villes. Parure monumentale qui préserve un peu de la vie des arceaux et des feuillages dont l'habilité des constructeurs a su concilier la naturelle aisance avec leur plan exigeant. Enpoleirado de la maison, c'est obligatoirement avec une femme et l'autre. Sur une centaine de mètres, les maisons forment cercle autour de la maison des hommes. Séparés par un diamètre théorique, les deux moitiés du village doivent se marier l'une chez l'autre. Chaque hémicycle est à son tour divisé en groupes plus restreints déterminés par la filiation maternelle. Ces clans, qui portent le plus souvent des noms d'animaux, se caractérisent par des obligations sociales et religieuses et par des privilèges de chant, de danse, de technique. É uma organização complexa, onde cada clã tem uma participação no funcionamento da dinâmica cultural do povo. Cada clã contribui com seus determinados afazeres, tantos rituais como os trabalhos. São duas metades exogâmicas, que são os etirai e os tugareg, dividida no baito, que é a casa das grandes realizações da cultura. Tem quatro clãs e dentro desses clãs têm outros clãs subdivididos com suas especificidades. Por ocasião das festas e das cerimônias, as mulheres se paramentavam com cinturões de contas, penduricalhos de dentes de animais. A primeira segura um leque. Por seu lado, os homens usavam adereços suntuosos, tufos de penas colados com resina de adema de plumas, pingentes de unhas de tatu, com decoração brazonada. La nudité des habitants semble protégée par le velours herbu des parois et la frange des palmes. Ils se glissent hors de leur demeure comme ils se dévêteraient de géants peignoirs d'autruches. Joyaux de ces écrins duveteux, les corps possèdent des modelés affinés et des tonalités rehaussées par l'éclat des phares et des peintures. Support, dirait-on, destiné à mettre en valeur des ornements plus splendides. Touche grasse et brillante des dents et crocs d'animaux sauvages, associés aux plumes et aux fleurs. Comme si une civilisation entière conspirait dans une même tendresse passionnée pour les formes, les substances et les couleurs de la vie. Vers la septième année, la lèvre inférieure est percée à l'aide du barigar. Certains, articulés, en cuivre, un os ou un acre, ornés de plumes et de cheveux de femmes et découpés dans les coquillages du fleuve. Le village de Kejar, où nous venions d'arriver, restait, avec les deux autres qui composent le groupe de Rio Vermelho, Pobori et Jarudori, un des derniers où l'action des Salésiens ne s'était pas trop exercée. Car ces missionnaires ont mené simultanément d'excellentes enquêtes ethnographiques et une entreprise d'extermination méthodique de la culture indigène. Nous avons l'exemple d'autres aldeilles que étaient en círculo et, avec la chegade des missions salésiennes, elles se sont déstructurées. Ce sont casas divididas de manière totalement différente, avec des structures internes différentes. Donc, cela, qu'elle ou non qu'elle, cela s'acarreta aussi la vie sociale, la vie sociale, jusqu'à la personne à Bororo, dans la partie des cerimôniers, principalmente. Les aldeilles quadrées, quadrées, ça a causé effet en d'autres communautés, qui sofreront avec ces influences, principalement de la religieuse. A Quejara habitait un indigène qui devait être mon interprète et mon principal informateur. Cet homme parlait assez bien portugais. Les pères l'avaient envoyé à Rome, où il avait été reçu par le Saint-Père. À son retour, on voulait, paraît-il, le marier chrétiennement. Et sans tenir compte des règles traditionnelles. Cette tentative...